Genèse chapitre 2, verset 18 à 25. En réalité, ce qui importe pour moi dans ce texte, c'est le décor, les expressions, le va-et-vient, le paradoxe même du texte. Au départ, on voit une certaine solitude dans le texte. Il n'est pas pour que l'homme soit seul et à la fin, on dit, les deux deviendront une seule chère. Le texte parle d'une solitude pour arriver à une autre solitude. Une solitude de départ qui est négative et une solitude de l'affaire qui est positive. Mais le chassé croisé du texte s'explique par deux clans courants dans le texte. Les versets 19 à 20, où le Seigneur se propose de résoudre le problème qu'il a posé au verset 18. Et les versets 22 jusqu'au verset 24 apparaissent donc comme étant la contemplation de la solution de Dieu. Et tout ceci gravait autour du point d'ancrage, le verset 21. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il prit une de ses côtes, refermant la chair à sa place. Voilà donc l'idée du texte. Je suis ici pour vous dire quatre choses aujourd'hui. La première. Analysez avec moi le problème. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur a dû résoudre un problème de négation dans le texte. L'unique négation dans toute la création. Tout était parfaitement beau. Tout était extrêmement merveilleux. Jusqu'à la réalisation que l'homme ne peut pas vivre seul. On aurait dû dire que c'est l'unique problème du texte. Mais moi je vais au-delà de ce problème. Le Seigneur a permis à l'homme de voir passer devant lui les animaux et de les nommer. Et il a dessiné dans le cœur de l'homme une certaine expression. L'indifférence. La tristesse. L'émoi. L'homme est triste. Il n'a pas vu une être semblable à lui. Dieu donc se propose de résoudre le problème à partir du verset 21. Et le verset 22 et le verset 23 précisent ce que nous avons contemplé au verset 19 et 20. Cette indifférence. la nomination, la contemplation, ou si vous voulez même un regard, un regard pauvre et vidé de tout sens. Et même la nomination. L'homme a nommé les animaux. L'homme a vu les animaux se défiler devant lui. L'homme a vu Dieu former les animaux aussi devant lui. Donc il y a la formation. Il y a la contemplation. Il y a la nomination. Le verset 22 et le verset 23 précisent aussi les mêmes choses. Il y a la formation. Il y a la formation. Dieu forma la femme. Il y a la contemplation. L'homme a vu sa femme. Il y a la nomination. L'homme a nommé sa femme. Je l'appellerai femme quand elle a été prise de moi. Et de ces deux groupes de versets, le premier témoigne d'une indifférence notoire. Et il y a un auteur qui dit que l'indifférence est la pire des morts glaciales dans lesquelles tout a cessé d'avoir de la valeur. Et cependant, quand l'homme a vu sa femme, l'homme a dit, Oh, voilà cette fois celle qui est os de mon os, chère de ma chère. Deux expressions. Une expression tacite dans les premiers versets et une expression même trop éloquante. Dans les versets qu'est-ce que je me pose, il y a une si belle solution aux problèmes posés. Imaginez-vous l'homme et la femme dans cette stèpe de bonheur, dans ce oasis de beauté. Où tout est comme bien placé. Il n'y a aucune erreur dans le plan de Dieu, dans la création du Seigneur. Un homme, une femme qui s'aime éperdument. Il savait pertinemment qu'ils étaient belles l'un ou l'autre. Comme le chant dit, I don't know what God was thinking when he ate you. Adam sait pertinemment ce que Dieu avait à l'esprit quand il a créé Ève. Et aujourd'hui, je dois vous dire, tous les deux, Gracia, maintenant tu sais pourquoi le Seigneur a créé Jérôme. Je dis, tu sais pourquoi le Seigneur a créé Gracia ? Parce qu'il l'avait charrié à l'esprit quand il criait Gracia. L'autre question que je me pose, je m'imagine ce couple dans une harmonie parfaite, une union que personne ne peut contredire. Le chapitre 2, pour moi, c'est le chapitre le plus extraordinaire de la Bible. Et ce chapitre se termine par une note encore bien plus positive. L'innocence. Le bonheur du couple. Soyez avec moi. Qui aurait pu s'imaginer que derrière tout ce décor, il y aurait le chapitre 3 ? Ou déjà quelques versets après ? L'homme commence par accuser Dieu de lui avoir donné cette femme devant laquelle il s'exultait déjà de joie en disant « Oh, voici cette fois, celle qui est poste de monstre. » Où la femme déjà surait une pierre d'achoppement pour cet homme qu'elle aimait éperdument. Où l'homme déjà était prêt à rejeter cette beauté proverbière. Ce que je veux vous dire, après le chapitre 2, vient toujours le chapitre 3. Tout ce décor d'aujourd'hui ne restera et demeurera décor dans la mesure où vous pouvez éliminer le chapitre 3 dans votre vie. Ça, c'est une vie que vous êtes en train de concevoir. Ça, c'est le chapitre 1. Le chapitre 1, c'était le moment où vous vous êtes rencontrés et où vous vous êtes dit « Je vous aime l'un à l'autre. » C'est l'étape de l'amour derrière l'étage. Ça, c'est le chapitre 2 de votre vie. Vous êtes venus au biais de l'hôtel recevoir la bénédiction du ciel. Dire oui publiquement l'un à l'autre par devant Dieu, les anges invisibles et toute cette société réunie. Il y aura-t-il un chapitre 3 dans la vie ? Et le chapitre 3 a tout chambardé quand il est venu. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que vous devez tous les deux vous attendre au chapitre 3. Il n'y a pas d'amour sans conflit. Dois-je me répéter ? Il n'y a pas d'amour sans conflit. Je dirais même, il n'y a pas d'amour parfait sans certaine animosité. Un auteur déclare que l'amour se resaisit et se redéfinit après chaque discussion.